Qu'est-ce qui vous a pris de récupérer ces chroniques ? Certaines sont parfois assez anciennes, des remaniées, des commentées à postériori. C'était une idée de l'éditeur qui m'a dit mais t'as pas un livre pour moi et j'ai dit non. J'étais occupé à bien d'autres choses dans le cinéma et puis il a insisté et puis après il m'a dit il paraît que tu fais des bonnes chroniques dans une revue. Je lui ai dit je sais pas si elles sont bonnes mais j'en fais. Et il me suggérait comme ça tu pourrais faire un recueil et puis en en parlant je vais pas redire que je pourrais les commenter. Donc c'est un livre de recueil de mes chroniques commenté par moi-même. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous les avez reprises justement ? Pardon ? Là vous les commentez, on peut le voir dans le livre, mais la première fois que vous les avez reprises et relues ces chroniques, vous avez ressenti quoi ? Je ne sais pas mais c'est-à-dire je me suis aperçu qu'il y avait des choses, par exemple il y avait des gens qui étaient morts maintenant mais qui avaient l'air en pleine forme. Alors je prévenais qu'elles étaient assez anciennes les chroniques, qu'on y parlait encore en franc français, je ne sais pas quoi. Non puis surtout ce qui se passait c'est que je me rendais compte que ça inspirait tout de suite des choses de relire une chronique. Et ça passe encore aujourd'hui, alors peut-être avec un autre regard finalement, vu tout ce qui s'est passé depuis. Alors on met dans le livre en italique toutes les parties de commentaires d'aujourd'hui et puis la chronique elle-même. Alors il peut m'arriver de la trouver mauvaise, de dire ah bon qu'est-ce que je suis allé chercher là, je ne pense plus pareil. Oui oui, vous faites aussi votre autocritique, ce n'est pas qu'agéographique ce recueil. Vous, vous avez commencé votre carrière comme chroniqueur musical. Oui. Pourquoi ? C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on me l'a demandé. Moi je n'avais pas l'intention d'écrire. Et des gens se sont aperçus que j'avais des liens importants avec la musique. Ils m'ont dit dis-donc, on n'a pas de chronique dans notre journal, tu devrais... Et j'ai dit, oui je connais un peu ça, mais je n'ai jamais rien écrit. Ouais, vas-y, essaie. Et puis finalement, un ou deux ans après, je me voyais ma photo dans les journaux, j'étais écrivain. Alors j'ai dit, bon, c'est toujours mieux que l'usine. Vous êtes quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis un retraité actif. La musique, en revanche, elle a toujours occupé une place de choix dans votre vie. Comment ça a commencé l'histoire avec la musique ? Je suis très, très mélomane et éclectique. Puis un peu musicien. Enfin, musicien du dimanche, quoi. Et vivement lundi, disent les auditeurs. Ça a commencé comment, cette histoire avec la musique ? Je ne sais pas, c'est parce que je... Oui, c'est ce qui m'a attrapé en premier, quoi. C'est quand ? Comment ? Où ? Je ne sais pas. L'église avec votre maman ? À Elvis Presley, j'avais 10 ans. Mais j'avais derrière chez moi une fête foraine. Et il y avait des bases américaines, encore en France. Et les forains, j'étais des 45 tours aux GIs, là. Et donc, on entendait, avant même que ça passe à la radio, les premières chansons d'Elvis Presley, de Fats Domino, des Platers, et tous ces gens américains. Et moi, ça me touchait beaucoup, quoi. Puis après, j'avais 20 ans en 1966, et au moment où les Beatles sortaient Revolver ou des choses comme ça, donc j'avais bien... J'avais... J'ai eu un peu... À chaque fois qu'il y a eu une vague un peu forte de musique pop, rock et tout ça, comme c'est revenu encore en 1976, par là, j'étais là. Et j'en ai profité. À quoi il rêvait le petit Jackie Beroyer de l'époque, quand il était là à la fête foraine, il entendait les Platers, il entendait Elvis Presley, il entendait toutes ces musiques américaines. Et puis aussi les autres musiques, parce que vous êtes aussi fan de Debussy que des Beatles. Je vous laisse quand même boire un coup, parce que c'est vous qui parlez. Je dois me bler pendant que vous buvez. Non, c'est là-dedans. C'est là qu'il faut parler. Mais par contre... Là, vous n'avez pas fait exprès. Non, par contre... Je n'ai pas vraiment rêvé de faire des choses, mais elles me sont tombées dessus, comme ça, des choses... Comme de faire du cinéma, ou d'écrire, ou de faire des chroniques de musique, de jouer de la musique. J'ai accompagné le professeur Choron à l'Olympia. Le professeur Choron était le directeur d'Arakiri. À un moment, il s'est mis à chanter. Et Arairi, c'est un journal satirique. Moi, je l'ai accompagné à la guitare sur la scène de l'Olympia. Alors, c'était une consécration pour tout le monde d'être là-dessus. Nous, c'était nos débuts. Mais ça n'a pas été plus loin. Vous aviez des rêves de rockstar ? Non, non. Non ? Non, non, mais je... Et d'ailleurs, je n'ai jamais non plus mis le costume quand j'écoutais... Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans une famille esthétique. Alors, ils ont le look qui va avec et tout. Moi, je n'ai jamais été comme ça du fait... Et d'ailleurs, j'avais plutôt un côté étudiant à veste en velours avec un peu de barbe à une époque où j'ai écrit dans Rock'n'Folk. Et comme c'était très argotique, un jour, il y a un type, un autre rédacteur, mais qui habitait en Californie, qui est venu dans les locaux du journal. Et on s'est croisés. Puis on lui a dit que c'est beroyé. Il a dit... Oh, non, mais... J'avais toujours cru que c'était un mec avec un blouson et des Santiago. Vous n'aviez pas le look de votre écriture ? Non, non. Vous dites de vous-même, d'ailleurs, que vous êtes un aristocrate de la musique. Tellement vous la connaissez bien. Un aristocrate ? J'ai lu ça quelque part. Ah bon ? Non, enfin, je ne sais pas. En tout cas, je suis un peu un obsédé, quoi, de la musique. C'est vrai que ça prend beaucoup de place. Et d'ailleurs, pendant longtemps, j'étais un peu fermé à la chose plastique, à la peinture et tout ça, les sculptures, les vieilles pierres. Et il a fallu que je me réveille là-dessus parce que la musique avait pris trop de place. Et j'étais... Alors, il y a eu une époque aussi, j'ai essayé beaucoup de persuader des gens d'écouter ceci ou cela parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, comme il y en a qui ne savent pas lire, il y en a qui ne savent pas entendre. Qu'on dit à quelqu'un... Et ça m'amusait d'ailleurs un jour parce qu'il y avait un Américain qui était... Un noir Américain qui était dans la période du free jazz, qui avait fait une petite école à Paris de jazz un peu pour gagner sa croûte. Et il y a une fille qui en a fait partie. Un jour, elle me dit... Le premier jour, il nous a fait... C'est-à-dire, il dit, je vais vous faire écouter de la musique. Alors, elle croyait qu'il allait écouter du jazz, puis il avait fait écouter Dalida ou Adamo, je ne sais pas quoi. Alors, il ne revenait pas. Il disait, mais pourquoi il fait ça ? Et en fait, il leur a dit, vous allez prendre un crayon à papier puis vous allez me dire ce que vous entendez, quel instrument il y a dans la chanson. Et il y a des gens qui se sont aperçus qu'en plus, ce n'étaient pas des mix compliqués où on ne reconnaît plus où est la guitare ou le piano. C'était assez simple. Mais ça a permis à des gens de se rendre compte qu'ils n'entendaient pas aussi bien qu'ils le croyaient. Alors après, il peut y avoir un... On peut presque apprendre à écouter, apprendre à entendre. Vous, vous avez appris comment, justement ? Non, moi, c'est venu spontanément parce que, je ne sais pas, j'étais comme ça, peut-être que j'étais doué en mélomanie comme d'autres sont doués pour les instruments. Mais... Et vous n'avez finalement pas fait carrière dans la musique. C'est ça qui est étonnant. Ah non, non, non. Non, mais de toute façon, je n'ai pas un niveau assez intéressant. Puis je suis trop véléitaire. Il faut beaucoup travailler pour dépasser un certain stade. Maintenant, je ne cherche plus à convaincre des gens d'écouter ceci ou cela. Je cherche plutôt à connaître des gens qui... Des monomaniaques qui connaissent tout d'un genre. Ça existe encore ? Par exemple, si c'est quelqu'un qui est un monomaniaque du rockabilly, j'essaie de voir s'il ne connaît pas quelqu'un qui a presque de la même valeur qu'Eddie Cochrane, mais qu'on ne connaîtrait pas parce que le type, il a fait deux disques, deux 45 tours en 57. Vous, vous avez l'air en revanche d'être tout sauf un monomaniaque finalement parce que vous avez une connaissance très éclectique de la musique. Quand on lit ses chroniques, on se dit... Oui, oui. C'est assez inconvénient d'être comme ça, très éclectique parce qu'il y a aussi la dispersion. C'est le côté un peu moins agréable pour les autres parfois, mais même pour soi-même parce qu'on peut dire qu'on fait peut-être une approche un peu trop superficielle de certaines choses. Vous êtes comme ça au fond parce qu'on vous connaît au cinéma, on vous connaît comme comédien, on vous connaît comme écrivain aussi, en tout cas chroniqueur dans Vibrations et surtout en Suisse, on vous connaît comme ça, musicien avec le professeur Choron, vous l'avez dit. Oui. C'est votre côté... Vous dites quoi ? Dispersé ou éclectique ? Ou riche ? Non, mais dans un premier temps, c'est... C'est l'éclectisme, mais si je papillonne trop, je peux me reprocher après de ne pas être allé assez en profondeur dans la chose. Et si c'était à refaire, alors ? Si c'était à refaire, peut-être que je me ferais monomaniaque pour voir comment on vit ça. Mais en fait, on ne choisit pas. On ne peut pas, oui. Alors, il y a aussi quelque chose qui est dit évidemment dans le titre du livre, c'est que vous vous dévoilez beaucoup. C'est un genre... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Un genre d'autobiographie déguisée ? Oui, c'est ça. C'est une espèce de jeu dérisoire. En même temps, finalement, ce qui se passait dans Vibration, enfin, ce qui a poussé aussi les gens à vouloir que je fasse un recueil, c'est qu'en fait, j'avais la place du clown un peu. Alors, il y avait dans ce journal des gens qui faisaient des analyses très, très, très fortes, très intéressantes de musique. Ils faisaient un dossier sur le reggae. Il était très, très bien fait, tout ça. Et moi, j'avais tendance à, comme on me laissait en liberté, de me disperser aussi dans la page. Ma nature était là et je commençais à parler de Jimi Hendrix. Puis, trois lignes plus loin, je parlais des dernières chaussures que j'avais achetées ou de l'engueulade avec la gardienne de l'immeuble ou je ne sais pas quoi. En quoi, toutes ces chroniques, justement, c'est un portrait ? Bien sûr, de vous, on l'a vu, avec des petits détails, mais aussi peut-être un portrait de la société que vous avez traversée et du contexte historique. Oui. Enfin, on ne va pas dire que je suis un grand sociologue. En plus, c'est déjà assez de casquettes comme ça. Mais à travers les petites choses, vous vous dévoilez finalement pas mal. Tout à l'heure, j'ai signé un livre à une dame qui est venue me dire « Vous savez, vous êtes mon éducateur. » Ah ben, dis non, je le savais. Parce qu'en plus, j'ai du mal j'ai jamais vraiment intégré que j'avais des lecteurs, moi. Et donc, quand des gens viennent me dire « Ah, pour moi, vous avez compté beaucoup, » tout ça, je me dis « Je suis toujours étonné. » La dame, elle disait qu'elle piquait le journal de sa mère et puis qu'elle me lisait dedans et après qu'elle ne m'a jamais lâché. Et elle dit « Ça m'a éduqué. » Elle m'a dit « Ça m'a appris à prendre un peu de la distance avec les choses et tout ça. » Je ne sais pas. Il faudra rajouter sur ma fiche « Éducateur ». « Philosophe éducateur », on peut dire ça comme ça. Si vous deviez écrire des chroniques aujourd'hui sur la musique qui sort ces temps, ça serait comment pour vous ? Il m'arrive encore d'en faire. Ce qui est, c'est que mon éclectisme me pousse. Moi, j'ai deux fils qui ont été élevés dans un monde où il y avait beaucoup de musique comme ça, mais apparemment, ils n'ont pas fait de rejet et ils sont devenus musiciens. Ah oui. Et alors, bon, il y en a un qui est DJ, mais il commence à être vieux, il a 40 ans. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai vu une série anglaise où il y avait un type qui disait... On lui demandait « Vous avez quel âge ? » Il disait « J'ai 40 ans, mais je dis 27 parce que je suis DJ. Ce n'était pas votre fils. » Mon fils pourrait commencer à dire ça parce qu'il commence à fatiguer de cette aventure. C'est très, très usant de faire ça. Le monde de la vie. Ils boivent un peu et tout. Ils se couchent à 8 heures du matin. J'en ai un autre qui fait plutôt quelque chose qu'on pourrait appeler l'électropop. Et alors, par lui, on fait pas mal des chances comme ça avec lui. Finalement, j'ai des connaissances dans ce domaine. Mais je peux jamais partager ça avec des gens de mon âge parce qu'ils me font du coup d'en disant « Ils n'ont pas de la musique. » Ils font un petit peu des... C'est toujours cette dispersion ou cet éclectisme suivant le côté par lequel on regarde la chose, finalement. Et maintenant, c'est même en termes de génération. Pourquoi avoir choisi le filtre de ces chroniques, finalement, que vous avez reprises, commentées, pour parler de vous ? Pourquoi vous n'avez pas fait simplement une autobiographie ? Ah non, je ne sais pas. Je ne me trouve pas assez intéressant pour faire une autobiographie, mais je me trouve assez équipé pour faire l'intéressant. Parce que quand vous parlez des chaussures que vous venez d'acheter, si vous l'écrivez et que vous le publiez dans une revue, c'est que vous pensez que ça peut quand même intéresser le lecteur. Non, je ne pense pas. Mais c'est parce que je... Je pense que c'est la manière d'observer les choses qui intéresse. Mais je ne vais pas jusqu'à penser que quelqu'un est intéressé par le fait que j'achète des chaussures. Mais si à cette occasion, quelque chose est arrivé, donc la séquence des chaussures, quelqu'un peut m'en reparler un jour en disant, ah oui, j'avais lu la fois où tu avais acheté des chaussures. Et puis que tu t'es marié avec la vendeuse, bon, alors par exemple... Là, il y a un événement un peu plus important. Ce n'est pas arrivé, mais on a juste été amants. C'est peut-être plus, finalement. J'ai juste emprunté de l'argent. Ça me rappelle ce livre, je ne sais pas si vous le connaissez, de Nabokov, qui s'appelle Feu pâle, avec ce poème finalement assez court, commenté par un commentateur fictif qui finit par raconter sa vie sur 500 pages, dans les notes de bas de page. Ah non, je croyais que vous alliez parler de Lolita où il a épousé la fille du marchand de chaussures. Non, non, pas du tout. Non, non. Je vous conseille de lire Feu pâle. Ah oui, oui. Parce que c'est aussi une manière déguisée, finalement, de raconter sa vie tout en commentant un poème. Et tout est écrit par Nabokov. Bien sûr, les personnages sont tous fictifs, le poète, le commentateur. Oui. Mais moi, je sais que j'en ai... Bon, enfin, tout est bon parce qu'il y a toutes sortes de... Il y a des histoires vraiment intéressantes. Mais en général, ce qui m'intéresse dans les livres, moi, c'est l'écriture. Je lis de l'écriture. Je me fiche un peu de ce que ça raconte parfois. Et je trouve qu'il y a justement beaucoup de livres où il n'y a que l'histoire. Et il n'y a pas d'écriture. Il y a juste des gens qui emploient la langue d'une manière correcte. Et puis c'est tout. Mais il n'y a pas de manière assez personnelle. Et donc là, l'histoire a intérêt à être bonne. Tandis que ceux qui ont vraiment du style, à la limite, ils peuvent parler aussi bien de leurs chaussettes que de la révolution mexicaine. Comment vous êtes entré en littérature, vous ? Comment vous avez rencontré l'écriture ? Parce qu'on m'a demandé. Il y avait peut-être des gens qui avaient l'intuition que je pouvais écrire. Pourquoi ? Non, mais parce que j'avais beaucoup de musique autour de moi, des disques beaucoup plus que le commun. Et donc, on voyait bien que c'était une passion particulière. et il y a des gens qui faisaient un petit journal et qui m'ont demandé, qui m'ont dit, t'as l'air de t'y connaître, tu devrais nous faire une chronique. que j'ai dit... Mais ça, c'est la critique, mais l'écriture, le style, vous parliez de ça. Comment ça se développe ? Non, mais j'aimais lire. J'étais un... Par exemple, quand j'étais... Quand j'étais écolier, je me souviens qu'une institutrice m'avait pris à part et m'a fait lire des choses qui n'étaient pas dans le programme. Vous étiez déjà à part ? Je ne sais pas si j'étais à part, mais j'avais une curiosité qu'elle trouvait intéressante. Et donc, elle m'a dit, lis ça, tu verras, ça va peut-être te plaire. Vous qui parliez de style, justement, le style, il a un lien peut-être avec le rythme, avec les sonorités et donc avec la musique. Qu'est-ce que vous faites comme lien entre l'écriture et la musique ? Oui, le rythme, le rythme, c'est quelque chose. Mais par exemple, il faut se méfier de l'autosatisfaction. Je me souviens que j'ai été embauché par Cavana dans Charlie Hebdo dans les années 70 et j'étais tellement étonné qu'on me publie et qu'on s'intéresse à ce que je faisais que je me suis mis à... Je me suis mis à m'habituer à tout ça et un jour, j'arrive à la rédaction puis je vois le journal qui venait d'être imprimé et je n'étais pas dedans. Il y a des gens qui faisaient la maquette qui me disent « Ah ben, c'est Cavana, le rédacteur en chef, hier à l'imprimerie, il a viré ton texte. » Alors, j'étais un peu vexé. Je suis allé le voir dans son bureau. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Ouais, ouais, d'habitude, tu... » Il dit « Oui, c'est moi qui l'ai enlevé parce qu'il dit « D'habitude, tu nous fais comprendre les choses sans trop le dire, c'est plus élégant et tout ça. » Mais là, c'était lourd dingue, c'était les méchants gendarmes, tu moralisais. Ah bon ? Alors, je me suis relu, j'ai trouvé qu'il avait raison. Et donc, ça m'a appris aussi à devenir un peu mon propre lecteur, quoi, à savoir me relire. L'autocritique, en fait. L'autocritique sur votre écriture. Il m'a rendu service en me vexant cinq minutes. Parlons peu, parlons de moi. C'est le titre de ce recueil que vous sortez aux éditions Le Dilettante. J'ai relevé une phrase. Les extrémistes ne sont jamais intègres, ce sont des intégristes d'intégrité. Sans intégrité. Je n'ai pas bien entendu. Les extrémistes ne sont jamais intègres, ce sont des intégristes sans intégrité. Ah oui. Pas mal. En parlant de style. mais quand on parle des extrémistes, oui, c'est des intégristes. Sans intégrité. On pourrait dire, c'est peut-être ça que j'ai dit, je ne me souviens plus, c'est-à-dire que souvent, les intégristes sont des extrémistes sans intégrité. C'est ça. C'est une des phrases qu'on peut lire dans ce livre. Je l'ai dit, on a assez peu de temps. Il nous reste à peu près 5-7 minutes, très précisément. Après, vous pourrez prolonger la rencontre, évidemment, lors des signatures. Mais si vous avez des questions à poser là et dont on pourrait tous profiter ou des remarques, c'est à vous. Des questions sur le cosmos ? Vous pouvez poser absolument toutes les questions que vous voulez à Jacquie Berroyer. Il vous répondra. C'est un lieu plein d'étoiles. Si vous voulez savoir quelque chose. J'ai même vu des photos. Pas de questions ? Un coup de cœur musical dernièrement, on nous demande ici. Kendrick Lamar ? Dans cette sphère du rap qui s'enrichit tout le temps ? Il faut que vous nous décriviez parce qu'on ne connaît pas tous Kendrick Lamar. C'est quoi ? Si vous deviez faire une chronique ? C'est un rappeur américain qui est très brillant pour les textes et pour les inventions musicales. Il enrichit le rap de tout un tas de trouvailles en travaillant avec des gens dans des studios et tout ça. Il a fait une apparition dans une émission américaine, la grande émission du soir que tout le monde regarde, où les gens étaient très bluffés. C'était presque comme l'apparition d'Elvis en 1956, mais dans un autre domaine et pour d'autres gens. je pense qu'il peut, lui particulièrement, il peut être écouté par... Il peut épater des gens qui croient que le rap c'est un peu toujours pareil et tout ça. Kendrick Lamar, à retenir. Kendrick. Kendrick. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres remarques ? D'autres interrogations ? Et puis un petit duo dans le pop rock. Autre coup de cœur. C'est deux jeunes américains qui s'appellent les frères D'Addario. Il y en a qui a 17 ans, peut-être 18 maintenant et le frère un peu plus. Alors il joue un peu tous les instruments et sur scène il change. Il y en a un qui se met à la batterie, on dirait le Kiss Moon, le batteur des voûts. Quand il est à la guitare, il saute en l'air comme le guitariste. Et puis ils font... Ils s'appellent The Lemon Twigs. The Lemon Twigs. Et ils sont très intéressants à voir sur scène. Ils réveillent un peu le côté excitant du rock. Voilà, vous m'avez demandé de... Voilà. C'est vous qui faites le DJ ce soir à la soirée du Salon du Livre ? Peut-être. Vous arrivez de faire le DJ avec votre fils ? Ça m'est arrivé, ouais. Je suis allé aussi à un festival à Lyon. Festival justement avec beaucoup d'électro. qui s'appelle Les Nuits Sonores. Et avec deux autres vieux mecs, à un moment, on a appelé ça un bal de vieux. En fait, on passait de la musique funk et tout ça un peu en fan festival. On faisait danser les gens. Donc j'ai fait le DJ, ouais. Quelques fois. Donc vous avez 27 ans. Je l'ai fait deux ou trois fois. Donc vous avez 27 ans et vous achetez régulièrement des chaussures. Voilà. La dernière paire, c'était quoi ? J'achète pas souvent des chaussures quand même. Sinon, vous devriez vous marier à chaque fois avec la vendeuse. La dernière fois, c'était... J'ai voulu acheter des chaussures mais c'était un vendeur. Ah ! Si vous avez une ultime question ou remarque. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez la chanson Coquine ? Coquine ? Ouais. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que c'est un style qui vous paraît pouvoir arriver sur le devant de la scène un de ces jours avec le burlesque, avec ce qui se passe maintenant ? Ah bah ouais, je suis curieux de l'entendre. D'accord. Alors Coquine... Non mais j'étais... Au moment où vous me l'avez dit, je me suis dit mais on... On m'a parlé de ça il y a peu de temps. Mais est-ce que c'était à propos d'une chanson ou d'un livre ? Alors la littérature Coquine, on connaît. La littérature érotique. La chanson Coquine, ça existe aussi ? Non parce que j'ai... Je vais participer à un clip où il y a une chanson... Enfin la chanson du clip, elle est assez marrante par une fille et ça s'appelle... l'excuse-moi-iste. C'est à propos d'une fille qui s'excuse toujours. Qui demande toujours qu'on l'excuse. Alors voilà, il y aura un clip... Vous jouez dans le clip ? J'apparaîtrai dans le clip en chauffeur d'autobus. Si un jour vous voyez à la télévision cette chanson, l'excuse-moi-isme... Vous êtes le chauffeur de bus dans cette chanson. de vélo entre-temps avec un bus. Ce qu'on ne vous souhaite absolument pas. En tout cas, ce que vous allez faire maintenant... Non mais parce que cette fille, pardon. Dites-moi, non, non. Elle a... À propos de Coquine, elle a fait une chanson qui s'appelait J'ai fait l'amour avec un con. C'est peut-être dans la veine de la chanson Coquine qui était évoquée là. On imagine. C'est pas la seule en tout cas. Vous dites-elle. Bon. D'autres remarques ? Questions ? Interrogations ? Puisque vous êtes tous arrivés, je vais m'en aller. Il va falloir vous lever pour le suivre là-bas. Il va vous signer son livre. Vous pouvez poursuivre bien sûr la discussion, poser les questions plus intimes. Vous pouvez venir vous faire dédicacer mon livre qui comptera beaucoup dans votre éducation. Puisque vous êtes éducateur. Merci beaucoup, Jacques-Hibbert Roy, en tout cas. Merci. Et merci de votre curiosité. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501